Musique Allo, bon Eric, bonjour. Bonjour. Parlez-nous, on est où précisément ? Ici, nous sommes à Bouéné, précisément sur la lave qui a endommagé beaucoup de maisons ici. Il y a eu vraiment beaucoup de pertes, surtout de pertes en vie humaine, vous voyez, nous avons vu. Il y a eu aussi de pertes en matériel, surtout, nous avons vu, il y avait beaucoup de maisons, comme vous le voyez, c'est devenu, c'était vraiment une très grande catastrophe qui a poussé à ce qu'aujourd'hui, la population est vraiment sinistrée. Alors, à quelques jours après le passage de ces volcans, c'est quoi la situation actuelle ? Bon, la situation actuelle, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la population en train de vagabondner parce qu'il y avait des écoles, les enfants n'étudient plus, il y avait une très grande population qui est aujourd'hui dans des familles d'accueil. Et jusque-là, nous ne sommes pas en train de voir l'aide comme il le faut. Par contre, nous avons essayé de parler à la population qui est sinistrée. La population, nous avons des preuves. Nous avons pris le numéro de chacun qui avait une parcelle ici. Et nous lui avons demandé, comme l'a proposé le ministre, sur la question de la délocalisation de la population sinistrée pour Saki. Alors, la population, lorsque nous avons essayé de demander cette population sinistrée, elle a dit qu'elle n'est pas d'accord avec le propos du ministre. Et nous, c'est une bouche de la population, c'est pourquoi nous sommes entrés d'exposer ça aux médias et surtout à la presse pour dire que ce qu'a dit la population sinistrée, c'est ça. Et donc, la population sinistrée a dit qu'elle n'est pas d'accord de délocaliser d'ici sur la lave pour Mugunga. Je ne sais pas si c'est Mugunga. Et la population, elle-même, elle veut que, après que la lave va s'éteindre, elle va reconstruire comme on a reconstruit toute la ville de Goma. Vous voyez même l'aéroport est au-dessus de la lave. Même le centre-ville est au-dessus de la lave. C'est pourquoi la population d'ici à Bouhéné a jugé mieux d'attendre que les observateurs volcanologiques puissent donner un mot d'ordre de venir reconstruire sur la lave. Et la population dit être prête à venir reconstruire sur la lave. Et vous demandez quoi concrètement ? Parce qu'il faut préciser que, je venais de le dire également, que vous êtes cette bouche-là de cette population, entre guillemets, qui ne veut pas qu'elle soit délocalisée vers notre milième ? La population demande concrètement ce que demande la population. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de maisons qui ont été incendiées. Et comme c'était un moment un peu difficile, on ne pouvait plus réussir à prendre peut-être des documents par-ci, par-là. Il y a eu beaucoup de documents qui ont été endommagés. Et je sais que c'est à cause de cette perte de documents qu'il peut y avoir encore des problèmes. Vous savez que nous avons beaucoup milité pour que cette partie soit reconstruite. Et concrètement, ce que demande la population, la population veut qu'on puisse instaurer une institution qui sera capable d'analyser cas par cas les documents de valeur pour retrouver ces documents de valeur. Vous savez, ça a été un millier à conflit. Et il y en a ceux qui peuvent vouloir profiter de cette perte de documents de valeur pour vouloir maintenant en faire encore un conflit, ce que nous ne voulons pas. Et donc, comme mode de prévation, nous voulons qu'on puisse instaurer une institution laquelle va analyser cas par cas les documents de chacun pour voir comment lui remettre ce document de valeur. Ici, nous sommes entrés de marcher sur la lave. Il y a eu l'éruption volcanique. Vous voyez, le volcan est là. La montagne des volcanes Iragonguela. Et ici, cette éruption a fait vraiment beaucoup de dégâts. Et ces dégâts sont vraiment énormes. En tout cas, nous n'avons plus, nous n'avons pas pour le moment les capacités ou les moyens de reconstruire. C'est pourquoi nous demandons à l'État, vous voyez, les gens sont en train de réaplanir leur parcelle. Et nous demandons à l'État de nous aider et faire en sorte que chacun puisse retrouver encore sa parcelle comme il le faut. Et surtout, comme la technologie est en train d'évoluer, je pense qu'avec le système Google Maps, ça peut nous aider pour récanaliser encore les routes comme il les éteint et récanaliser encore des parcelles, récanaliser encore des tillots, des régies des eaux, mettre encore de l'électricité. Parce que très bientôt, la population est d'accord, elle est prête à reconstruire. C'est pourquoi nous demandons à l'État de nous aider, de nous soutenir, de faire en sorte que nous puissions reconstruire notre entité. Et cela sera vraiment un coup de chapeau à l'État, si du moins l'État pouvait nous aider à reconstruire notre milieu respectif. Mais nous constatons que c'est fûmenté encore, mais malgré tout ça, les gens continuent à marcher là-dessus. Vous savez que beaucoup de personnes sont en train d'en faire aussi du tourisme. Il y en a aussi d'autres personnes qui sont en train de venir voir comment ils peuvent encore récupérer leurs parcelles. Vous savez qu'il n'y a plus de limites, comme vous le voyez, on ne peut plus savoir si c'était chez qui, si c'était chez qui. Mais avec ça, je pense que même s'il n'y a plus de limites, nous nous connaissons quand même, nous habitons d'ici, nous nous connaissons très bien. Nous savons comment on peut encore refaire et chacun va retrouver son milieu respectif. Et vous n'avez pas peur de marcher là-dessus ? Bon, bien sûr, il y a encore un peu de la chaleur, mais on nous dit que dans ces six mois à Viro, ça peut déjà faire bien et que la population peut déjà venir nous reconstruire leurs maisons. Mais nous attendons l'observatoire volcanique pour venir, pour nous faire le mot d'ordre de reconstruire nos maisons. C'est peu ça, c'est que nous demandons à l'État. Et est-ce qu'ils puissent de gaz et les gens ne peuvent pas, en tout cas, perdre leur vie, surtout quand on voit qu'ils sont en train de marcher là-dessus ? Bon, vous savez que la population aussi n'est pas en train de vouloir comprendre, même moi-même, je suis en train de marcher, mais il y a des gaz, bien sûr. Et comme nous avons attendu, le ministre des Hydrocarbures a dit qu'on va procéder au dégazage de ces milliers, comme ici, comme le lac, comme le volcan là-bas. Et je pense qu'à partir de ce dégazage, ça va aussi nous aider et il n'y aura plus de gaz. Et je crois que nous demandons vraiment au ministre des Hydrocarbures d'accélérer ce processus pour que les gens puissent se mettre encore debout et reconstruire leur maison à bonne et difforme. Alors, on a vu, juste après l'éducation, une première délégation qui est venue de Kinshasa, composée de ministres et de députés nationaux Elie de Goma, et du territoire de Ngiragongo. Après ce moment, on a vu le premier ministre lui-même qui est venu, pour compatir avec la population. Après lui, c'était le chef de l'État. Pour vous, en tant que fils de ces coins, comment vous qualifiez ce geste ? Bon, la première des choses, nous devons remercier tout et chacun qui a fait un geste de compassion à la population. Et nous lui remercions vraiment. Et à plus de cela, nous remercions même celui qui n'a pas fait un geste. Mais comme il est en train de compatir avec cette population, ça c'est déjà une grande chose. Mais je pense que le ministre et le chef de l'État, tous ont compris que la population est en souffrance. La population qui habite ici, il y a plus de 5000 ménages qui ont été avahis par la lave. Je pense qu'ils doivent aller de ce même chemin pour voir comment compatir avec cette même population et aider avec force, soutenir la reconstruction de cette entité. Je crois que ça sera aussi une très grande chose. C'est pourquoi nous demandons au ministre comme au chef de l'État de faire tout pour que la population puisse se reconstruire dans ses milieux. Est-ce que vous soutenez le processus et l'implication du chef de l'État ? Oui, nous soutenons en forme et vraiment, nous soutenons avec force le processus du chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous pouvez les demander concrètement ? Concrètement, vous savez que ces milieux sont un milieux à poste conflit. Et nous lui demandons de faire tout pour que ces milieux ne puissent renaître encore des conflits. Donc, nous lui demandons de nous amener peut-être des experts qui vont départager, qui vont nous départager nos parcelles de la même sorte que nos parcelles étaient avant l'éruption volcanique. C'est pour cela que je crois que si le président de la République a compris notre chagrin par rapport à cette éruption volcanique, il va nous aider à reconstruire cette entité et c'est là que nous allons lui remercier. Et après son passage à Goma, vous espérez que tout va aller bien ? Oui, oui, je pense que, je n'ai pas eu la chance de lui voir, mais je pense que ceux qui l'ont vu ont concrètement expliqué la catastrophe, comment ça s'est passé, comment la population est en train de vivre aujourd'hui, comment tout marche aujourd'hui. Je crois que cela va permettre à ce que lui-même puisse comprendre les dégâts qui s'est passé ici et faire comme nous sommes en train de lui demander et instaurer encore la paix parce que ces milliers étaient vraiment un millier à catastrophe. Donc le voleur à main armée était en train de visiter des maisons ici. Encore, vous voyez une éruption, vous voyez encore des gens en train de souffrir, ceux qui sont sinistrés de cette entité. C'est pour cela que nous demandons aux chefs de l'État de nous soutenir, de nous amener la paix, de prévenir à ce que des conflits ne puissent se renaître. Quelle est la situation actuelle des déplacés, on sait qu'ils vivent dans des mauvaises conditions ? Ce que je pouvais d'abord vous dire, c'est que chaque personne qui était dans une maison ici, qui avait une maison ici, n'a pas réussi à enlever même un document dans sa maison. Même un téléphone, il y a même ceux qui avaient de l'argent dans leur maison. Aujourd'hui, ils vivent dans des conditions très mauvaises. Ils vivent dans des conditions très mauvaises encore, je le répète. Parce que ceux qui sont en train d'avoir ou de recevoir quelques dons, pour essayer les dons qui ont été remis, ce sont des personnes qui ne sont pas de vrais sinistrés. Ce sont des personnes qui ont encore leur maison, bien qu'il y ait même des maisons qui ont été visitées par des campriolaires, vous avez vu. Parce que les policiers qui devaient rester en train de garder des maisons, tout ça. Et peut-être aussi, ils ont pris fuite. Alors, ce sont des campriolaires qui étaient en train de rester dans des milliers, en train de camprioler le reste des maisons. C'est pourquoi presque toute personne ici est en défaillance de matériel, et surtout, comme les gens sont en train de vivre dans des conditions-là un peu ignobles. C'est la vingt-dernière question, messieurs Éric. Comme vous dites que les conditions ne sont pas réunies de déconcer, qu'est-ce que vous craignez dans les jours qui suivent ? Dans les jours qui suivent, vous savez que nous sommes en train de vivre à l'époque de la pandémie de Covid-19, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de loger à simple date de maison, comme ils sont aujourd'hui dans des familles d'accueil, et qu'ils ne sont pas en train de vivre une vie normale là-bas. C'est pourquoi, vous allez voir que ça risque de produire beaucoup de maladies, à part même la maladie, la pandémie, la propagation de cette pandémie, ça risque de produire même de la diarrhée qu'on sort. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de soutenir le plus vite possible cette population sinistrie, pour reconstruire leur maison. La grande chose que nous pouvons dire au chef de l'État, c'est d'abord lui remercier, c'est d'abord lui remercier, et nous lui demandons de faire encore plus que ça. Explique-nous ce qu'il a fait pour cette population, à quelques mètres de là où on est. Oui, lui remercier d'abord, il a inauguré cet hôpital, et la population est entrée d'aller là pour se faire soigner, ça c'est déjà une grande chose. Ça se fait gratuitement ? Oui, ça se fait gratuitement, on a essayé de demander ceux qui sont partis là pour se faire soigner, ça se fait gratuitement, et après cela, je pense qu'aujourd'hui la population a un problème de l'eau, un problème de l'eau potable, parce qu'il y avait des tilleux ici qui ont été enommagés, et cette population, vous savez que l'eau c'est la vie, et lorsqu'il n'y a plus de l'eau, quelqu'un vivait avec peut-être un fil d'eau par jour, aujourd'hui il est incapable de retrouver même un simple velitre. C'est pour cela que cette population est toujours en danger, et surtout le danger de maladies, de maladies comme la diarrhée et autres maladies, surtout aussi comme sommes en pandémie de Covid-19, ça risque aussi de faire une propagation. Oui, oui, vous voyez, ça c'est la lave, ça, vous voyez, c'était peut-être, c'était ça des maisons, qui se sont transformées en lave, lave, et la lave se sont transformées maintenant en des roches, ici donc nous sommes sur des roches, vous voyez par exemple là, c'est vraiment des roches, et on ne peut plus les retrouver ici, quelqu'un qui avait quelque chose ici, il ne peut plus les retrouver quelque chose, et donc tout s'est transformé en roches, vous voyez un peu, ce sont des roches, vous voyez, ce sont des roches, j'appelle sur tout le monde entier, celui qui a un beau cœur, de venir vraiment soutenir cette population qui est à danger, cette population sinistrée, de venir les aider à reconstruire, les églises, et surtout chacun qui a la bonne foi, nous lui demandons de venir aider cette population sinistrée, pour voir comment reconstruire encore leur maison. Mais il y a ceux qui viennent récupérer cette lade, ces roches ? Bon, vous savez qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont d'autres parcelles qui sont restées là, qui ne sont pas remplacées, et ils sont en train de vouloir venir les récupérer, pour essayer de voir comment remplir leurs parcelles, ce sont des roches, oui, comme vous le voyez, mais c'est fumenté encore, oui, oui, c'est fumenté encore, vous voyez que là, d'ailleurs c'est encore peu chaud, c'est encore peu chaud, donc quand on touche comme ça, on sent que... On ne peut pas tenir ça même plus de deux minutes, on ne peut pas tenir ça plus de deux minutes, donc c'est encore peu chaud, Et du coup, les gens marchent d'ici, ils n'ont pas peur ? Oh oui, les gens sont en train de marcher dessus, il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de faire un peu de tourisme, vous voyez, ceux qui n'ont jamais vu peut-être le volcan, ceux qui n'ont jamais vu la lave, ils sont en train de vouloir venir avec curiosité, voir qu'est-ce qui se passe, c'est presque ça. Et ceux qui viennent visiter ici, ils payent ou ce n'est pas ce qu'on a ? Non, 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 non. C'est devenu un lieu touristique ? Non, non, il n'y a pas un lieu où il faut payer, et ceux qui viennent ici pour faire le tourisme, ils sont en train de le faire gratuitement, et ils ne payent rien, bon, c'est un peu ça. Alors, votre dernier message au chef de l'État, qu'est-ce que vous voulez lui demander, le dernier message ? Le dernier message au chef de l'État, je demande au chef de l'État, Excellence Antoine, Félix et Tshisekedi, je vous demande avec force, je vous demande de nous aider à reconstruire nos maisons ici. De grâce, je sais que vous avez exprimé votre compassion à cette population, nous avons fait appel à cette population, nous nous sommes mis ensemble avec eux, demander à chacun qu'il y avait une parcelle ici, qu'est-ce que tu digères, qu'est-ce que tu proposes, face à la proposition du ministre qui a voulu que la partie ici soit délocalisée pour Mugunga, chacun de ces gens ont dit vrai. Mais il a dit que nous demandons au chef de l'État de nous aider à reconstruire nos milliers respectifs, et pas aller à Mugunga, parce que vous savez, nous sommes dans la culture africaine, chacun s'aimait là où il veut. Bien que nous avons un problème de catastrophe de l'éruption volcanique, la population dit que nous allons attendre encore. Nous sommes prêts à attendre, que cela puisse se attendre pour reconstruire nos maisons ici. Et nous attendons le soutien du chef de l'État. Merci. Merci. Katika mainewa liya wa Thirika na mulipu kwa Volcano, n'yini mtazamu anu mnini kama vile raia hapa hapa? Mtazamu anu mtu kama raia ya hapa buene, eneo yenyeo ilipata marufuku ya Volcano. Sisi, hatupinge ambayo wakubwa, wautorite, wanapanga, lakini tunataka kuwaomba, waone gisi ya kurevoir ili desizio ya habo, ili mpangu gisi walipanga kusema wanataka kututosha hapo, ili tuende tuikali kama Mgunga, kama wapi, tunataka kuwaomba, nili ikala na au raia wa hapa kuhima jiwe, nikawambia, nikawawuliza juu ya desizio ya nye Premier Ministre, ya nye Ministre alisema, juu ya kusema tunapasho kuhama hapa ili tuwamie Mgunga, nazani kama raportu konayo hapa ya batu yote menye banlikuwa banaishi hapa, banasema kama hawako dakor, unaona tunatia nimeroe jina ya kila mtu mwenye likuwa na parsele hapa, na tunatia nimeroe ya kia telefon, na nazani kama bakataka kubakasita kidogo, banapasho kuita ata mtu mwaya hapa, wanamuhuliza, esike wewe unataka kubakia hapa kuparsele yako wala unaheza itika kuwenda fasi ngini. Nazani kama watajua kama iyo nye tukona sema hapa, itakuwa ni kweli. Nandiyo mana, tunaomba guvernement, tunaomba wakubwa, wakuviongozi, wakuje, wasaidie iyo populasyon, isiku yenye observator valkanolojiki, kiba takuya kutuamia kama hapa tunaweza kujenga sasa, guvernement, wala, au wakubwa, wakuviongozi, wakuje, watusaidie, tuwanegisi, ya kujenga tena vipya. uakubwa... do